Géopolitis Géopolitis Bienvenue sur Géopolitis. On l'appelle la quatrième révolution industrielle. C'est celle que nous vivons actuellement au-delà de l'arrivée du numérique et de l'Internet. Là, c'était la troisième révolution. C'est presque déjà du passé. Cette quatrième révolution industrielle, c'est celle qui, avec une vitesse et sur une échelle jamais enregistrée auparavant, va changer tous nos modes de production, de distribution, de consommation, d'information, bref, tous nos modes de vie. Il va sans dire qu'une fois posé ce constat, il convient aussi de se poser et de poser un certain nombre de questions. Quels sont les dangers potentiels liés à cette automatisation ? Certains disent de cette robotisation de l'ensemble de notre environnement. En somme, comment maîtriser cette révolution industrielle ? C'est là le thème de la 46e édition du Forum économique mondial de Davos, à laquelle Géopolitice apporte sa contribution. Si quatrième révolution il y a, c'est qu'il y en a eu trois précédemment. La première, c'est celle qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle au Royaume-Uni. C'est la machine à vapeur, l'extraction massive du charbon, les machines à coudre, ou encore les débuts de l'industrie métallurgique. La deuxième révolution, elle, vient des États-Unis et de l'Allemagne à la fin du XIXe siècle. C'est le pétrole, l'invention de l'électricité, l'acier, l'automobile, ou encore l'ampoule à incandescence. Et c'est encore des États-Unis, et aussi du Japon, que provient la troisième révolution industrielle avec l'arrivée du numérique et tout le bouleversement qui s'ensuit dans tous les secteurs de nos vies et de nos sociétés. Mais je vous propose un retour en arrière avec une époque que nous n'avons pas connue, celle de la révolution de l'image, l'invention du cinématographe, le début d'une formidable industrie que n'avaient pas tout à fait imaginé les frères Lumière quand ils filment la sortie de leurs employés et les toutes premières images d'un train, celui entrant en gare de la Ciota. Et ces images furent prises autour de 1900 par Louis Lumière. L'appareil qu'il avait inventé portait le mot cinématographe. Le mot restera pour désigner tous les appareils et ensuite tout ce qui désignait ce spectacle nouveau. Une curiosité, mais rien d'autre. Voilà qui nous change du monde, de l'Internet mobile, de l'intelligence artificielle ou des robots apprenants. Encore que, à l'époque, certains s'interrogeaient déjà sur le thème bien connu, mais avec ces machines et ces inventions modernes, que nous réserve donc le futur ? Cette première révolution industrielle, c'est celle qui assure l'hégémonie de la Grande-Bretagne, première puissance mondiale en 1850. La clé du succès, c'est l'extraction du charbon. Puis ce sera le développement de l'industrie du coton, suivi par l'essor de la métallurgie, la construction de machines à vapeur, les chantiers navals, et puis, révolution historique s'il en est, le chemin de fer. La deuxième révolution industrielle, quant à elle, va s'appuyer sur la collaboration des sciences et des techniques et en premier lieu, par l'utilisation de nouvelles sources d'énergie. C'est le pétrole et c'est l'électricité. On va produire massivement de l'acier, de l'aluminium, des matières plastiques. On va inventer le moteur à explosion. Un peu plus tard, au début du XXe siècle, on va alors fabriquer en masse des produits identiques. C'est la notion de standardisation, le travail à la chaîne. Cela va concerner, entre autres domaines, celui de l'armement et surtout celui de l'automobile. Dans cette troisième révolution industrielle, il s'agissait d'introduire le numérique nouvellement arrivé dans la production de biens et de services. Et de fait, l'informatique et toutes les formes de technologies numériques qui font système autour d'elle est toujours et encore en train de transformer toute l'organisation de l'activité économique. Les programmes informatiques ont permis d'automatiser les tâches. Cela va du métro qui se conduit tout seul au distributeur automatique de billets en passant par les capteurs des systèmes informatisés de nos voitures, sans oublier bien sûr l'Internet qui permet une circulation sans précédent des informations de nature précisément à déclencher toutes sortes d'actions. On peut en conclure que le numérique a décuplé les capacités physiques et mentales de l'homme, alors que la mécanique n'avait su décupler que ses seules capacités physiques. Avec cette quatrième révolution, le numérique permet de créer de nouveaux produits qui ne sont en fait ni des biens ni des services, mais qui sont des solutions. C'est-à-dire que l'internaute consommateur dispose de fait d'une réponse à un besoin spécifique, le sien, en recevant des informations spécialisées qui le concernent lui et son environnement. Cette quatrième révolution se caractérise aussi par ses extraordinaires capacités de stockage d'informations. Depuis les années 80, cette capacité double tous les 40 mois environ. À l'ère du big data, cette révolution industrielle est en train d'affecter tous nos systèmes d'existence, c'est-à-dire la manière dont nous vivons, travaillons, produisons, payons et même restons en bonne santé. L'une des conséquences les plus visibles se situe aussi dans le domaine de l'emploi, de la main-d'oeuvre. L'automatisation des tâches entraîne de facto la suppression de millions d'emplois non qualifiés, une situation qu'il convient de gérer dans un contexte de chômage en hausse et d'immigration de masse. L'ultime questionnement de cette quatrième révolution industrielle se posera alors en termes de réduction ou d'augmentation des inégalités sociales, de quoi déclencher une révolution. L'invité de Géopolitis, Gaël Hurliman, vous êtes rédacteur en chef du numérique du journal Le Temps. Pour fixer les idées, tout de suite on va dire troisième, quatrième révolution industrielle, vous vous dites on est un petit peu entre les deux quand même, je crois. Moi je pense qu'on est dans la droite huite de la troisième. On fait du numérique, on en fait de plus en plus, tous numérisent, l'industrie se numérise en phase avec l'industrialisation du monde dans son ensemble. Alors cette phase-là, bon d'accord, elle n'est pas encore tout à fait finie, mais nous on est déjà dans la quatrième phase, c'est-à-dire attention, quelle utilisation va-t-on faire de cette révolution et surtout quel impact ça va avoir sur nos vies. Imaginez-vous en tant que consommateur, vous roulez dans votre voiture, celle qui informe l'usine qu'une pièce est défaillante, qu'il faut absolument en reproduire une, qui va être envoyée au garage le plus proche, votre petit ordinateur de bord va vous aviser dans quel garage vous devez aller, à combien de kilomètres, il va vous y guider. Le garage lui-même, il va informer l'usine, j'ai besoin d'une nouvelle pièce de rechange, tout sera connecté. Mais alors restons justement dans cet exemple de la voiture, à supposer que les renseignements donnés par la voiture en mon nom soient exacts, est-ce que ça n'est pas quand même une atteinte à ma liberté tout simplement ? Je n'ai pas envie de faire réparer cette voiture. Vous n'avez pas envie de faire réparer cette voiture, vous aurez probablement le choix, vous pouvez peut-être encore tourner le volant du côté inverse de celui que la voiture soit trait, mais vous avez signé les petites conditions qui sont les mêmes que vous signez quand vous utilisez votre téléphone portable, votre télévision connectée, votre montre connectée, votre voiture connectée, vous n'y échapperez pas. Vous m'avez l'air assez pessimiste sur ce point-là, pas sur l'avancée technologique, sur le fait qu'effectivement en gros tout cela se fera avec notre consentement. C'est ça qui est inquiétant ? C'est inquiétant. Alors on vous demande le consentement formellement et vous avez peu de chances de faire ça. Oui mais quand il y a une mise à jour sur notre iPhone par exemple, vous ne les coupez pas. On est bien dû dire oui sinon on n'a pas le service. Alors c'est le prix à payer pour faire partie de cette quatrième révolution. Vous pourrez en être ou être dehors comme des gens sont aujourd'hui dehors des réseaux sociaux, de la télévision. Vous pouvez aussi vous dire qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Dans la voiture connectée par exemple, il y a plus d'avantages à votre avis ? Je pense qu'il y a plus d'avantages parce que la mécanique est quelque chose de très compliqué, parce qu'une voiture est très stéréotypée. Ça peut aussi vous permettre comme consommateur, comme client, d'avoir une voiture qui est encore plus proche de vos besoins. Si par exemple, grâce à la robotisation, aux informations transmises par les voitures, l'usine se rend compte que tous les conducteurs qui sont basés dans telle région rencontrent le même type de problème. Vous imaginez bien qu'ils peuvent adapter cette production d'une manière bien meilleure que ce qu'ils feraient maintenant. Mais à ce moment-là, c'est quand même la machine qui, si j'ose dire, réfléchit dans la mesure où c'est elle qui a appris. C'est elle qui a appris. Et on l'a autorisé à apprendre la machine. Voilà, derrière tout ça, il y a des armées de développeurs, de programmeurs informatiques. L'intelligence vient de eux, elle ne vient pas de la machine en elle-même. Pour combien de temps ? C'est ça le problème, non ? Là, il y a des demandes extraordinaires au niveau de l'industrie sur des profils qui ne sont pas des profils d'ouvriers, mais qui sont des profils de développement informatique. Vous avez prononcé le mot qui fâche, robotisation. Ça va détruire des millions d'emplois, ça on le sait. C'est une bonne chose à court terme, à moyen terme, à long terme ? Il y a toujours les deux avis qui s'équilibrent. On va éliminer des emplois qui sont peu qualifiés. Les optimistes vous diront que ça permet de se concentrer sur des tâches beaucoup plus créatives. Et il y a ceux qui disent que ce sera juste des coûts plus faibles parce que... Et des chômeurs à la charge de la société. Absolument. Ce qui se passe maintenant, qui est très intéressant, c'est que cette quatrième révolution s'accompagne d'un nombre d'emplois qui sont créés pour aider l'informatisation, qui sont des petites tâches qui sont effectuées par des gens chez eux, qui aident les machines à apprendre notamment. Et donc, on voit une demande croissante de ces tâches relativement simples à exécuter. Oui. Alors, vous avez parlé des voitures connectées. On peut aussi parler des maisons connectées. Mais dans notre vie de tous les jours, la plus grosse innovation, ce sera quoi à votre avis ? Alors, j'ai parlé de la voiture parce que je pense que ça risque d'être très important. On voit les développements déjà maintenant, ça va en fait beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Il y a un marché pour ça ? Il y a un marché pour ça. Ce terme même, quatrième révolution, vient d'Allemagne où l'industrie automobile est très forte et on sent que c'est vraiment là qu'il y a quelque chose à faire. Pas de problème. La maison vraiment complètement connectée, ça c'est un petit peu un gadget ou pas ? Alors, ça a été un gadget. On en a parlé beaucoup au début des années 2000. Ça revient en force sans qu'on en parle trop. C'est-à-dire les lampes connectées, les ampoules connectées, les systèmes d'alarme connectés, ça devient quelque chose que vous trouvez sur Internet pour des dizaines, des centaines de dollars. Ça rentre sans en avoir l'air. Au niveau, alors tout à fait différent, au niveau de l'éducation par exemple, vous croyez, vous, l'éducation par le numérique, le développement de ce qu'on appelait les MOOC, etc. J'y crois. Ça donne des perspectives incroyables qui ne pouvaient pas physiquement se développer dans des lieux d'éducation, dans des universités. Le MIT, par exemple, propose des MOOC. Vous pouvez les suivre en Afrique. C'est quand même un savoir qui se répond comme ça. Par contre, dans ces domaines-là et dans plein d'autres, on voit qu'on ne remplace pas l'humain. L'humain sera toujours celui qui dira à la machine ce qu'il faut faire ou est-ce qu'à un certain moment, à la fin de cette quatrième révolution, c'est la machine elle-même qui détectera ce dont elle a besoin au niveau de l'apprentissage ? C'est toujours l'humain qui apprend à la machine, même qui apprendra la machine à apprendre. Et on voit que c'est ce qui se passe. C'est une usine connectée où une chaîne de production, une centrale électrique et d'autres espaces de travail sont entièrement connectés. C'est des espaces qui s'adaptent à l'évolution par eux-mêmes. Mais il y a toujours quelque part derrière un ingénieur qui doit surveiller et qui doit… Qui doit regarder. Qui doit bricoler. Vous faites le geste. Bon, est-ce qu'il y aura une guerre des robots ? Est-ce qu'au lieu de savoir si on envoie des troupeaux sur l'anciérie, on enverra des robots qui eux-mêmes se battront contre des robots hyper bien préparés et hyper bien programmés ? On n'est pas dans la science-fiction. On est dans des choses qui sont déjà en cours de développement, les armées américaines notamment. C'est quelque chose qui se développe. Est-ce que c'est pour le bien de l'humanité ? Je ne suis pas sûr. Cependant, ça évite de perdre des troupes, des drones. Les drones, c'est une réalité. Est-ce qu'il y aura un jour, dans Géopolitice, un journaliste robot qui posera des questions à un invité robot ? S'il a été programmé par quelqu'un d'aussi intelligent que le journaliste… Arrêtez-vous tout de suite. Ne dites pas ça, c'est vrai, à votre avis ? S'il a été bien programmé. Je ne crois pas du tout. Par contre, pour le travail de journaliste qui est un travail comme un autre, on peut automatiser un certain nombre de tâches. Certaines tâches, oui. Certaines tâches que vous refaites systématiquement de la même manière que vous allez sur Wikipédia pour commencer. Tout ça, il n'y a pas une forte valeur ajoutée. Pourquoi pas laisser ces tâches-là s'automatiser et vous concentrer sur quelque chose de plus compliqué qu'un robot ne saura pas faire ? Conclusion, on peut vivre cette quatrième révolution en étant très attentif, mais on peut la vivre bien, à votre avis ? On peut la vivre bien. Les trois précédentes ont changé la société, ont modifié la structure de l'emploi, nous n'ont pas totalement détruit. Je ne pense pas que les robots prendront le pouvoir. Sur cette note très optimiste. Merci Gaëlle Urniman. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du numérique du journal Le Temps. Merci à vous. C'est une révolution qui s'exprime aussi en chiffres, en données statistiques, lesquelles nous concernent puisque c'est de nous qu'il s'agit. 2 milliards d'internautes actuellement inscrits sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, on compte chaque jour qui passe 30 milliards de contenus partagés. Sur notre planète, chaque minute qui passe voit défiler 4 millions de recherches sur Google et 72 heures de vidéos téléchargées sur YouTube. Et l'on compte de plus en plus d'objets interconnectés, 13 milliards en 2015, 3 fois plus, nous dit-on, dans 5 ans. Cela dit, il y a les chiffres qui dérangent, qui font peur ou qui nous font réfléchir. Chaque minute qui passe enregistre 345 menaces de cyberattaques dans le monde. En 2014, près de la moitié des entreprises du secteur de l'énergie ont été la cible de telles attaques. Quant à nous tous, nous estimons que nous recevons trop d'e-mails, pardon, de courriels. Pas étonnant, 80% des messages sont des spams, pardon, des pourriels. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et réactions à cette quatrième révolution industrielle que nous vivons. Des séquences vidéo, de l'infographie, des sites internet pour comprendre les enjeux de cette révolution. Notre rubrique vue du passé, les possibilités de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis. Géopolitis. La RTS. La RTS. La RTS. – Sous-titrage FR 2021